Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Marathon des Langues. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'une trouvaille que je vous ai trouvaillée, ou trouvée. Un livre fabuleux pour vous améliorer en langue. Et on se retrouve juste après ça. Alors, effectivement, je vous ai encore trouvé une petite merveille, un petit trésor pour vous améliorer en langue. Et c'est un livre parce que vous savez que j'aime beaucoup les livres. Et je trouve qu'on s'améliore énormément quand on lit. Et là, c'est encore mieux car ce n'est pas simplement un livre qui vous donne une méthode ou des techniques pour mieux mémoriser votre vocabulaire dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo que je vous mets ici ou ici. Aujourd'hui, c'est un livre de langue, de pure langue. Je ne fais pas durer le suspens davantage. Ce livre, c'est le livre de Holly Richards qui s'appelle Short Stories. Je vous le montre là. C'est bon, vous l'avez vu ? Ouais. Alors, en fait, il existe. Là, vous le voyez en russe. Pourquoi ? Parce que vous savez que j'apprends le russe. D'ailleurs, je me suis lancé le défi d'apprendre le russe en un an. La fin du défi se rapproche. Je vous mets la vidéo si ça vous intéresse sur cet écran pour aller voir les vidéos de défi. Bref, ce livre est en russe, mais il existe également en d'autres langues. C'est... Il y a anglais, espagnol, italien, allemand, français et donc le russe. C'est un livre pour débutants et faux débutants. Pourquoi ce livre est merveilleux ? Parce qu'en fait, je vais vous montrer tout de suite. Vous avez... Ce n'est pas un roman. Là, il peut vous paraître énorme à lire, mais en fait, pas du tout. Ce sont des petites nouvelles. Vous voyez là, la première, elle fait... Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous voyez, moi, je l'ai noté. Je l'ai annoté parce que je travaille avec ce livre. Vous avez une, deux, trois... Voilà, il n'y a même pas... Il y a trois pages, deux, trois pages pour une nouvelle. Et ensuite, ce qui est cool avec ce livre, c'est que vous avez une page avec du vocabulaire important qui est souligné dans votre nouvelle. Et après ça, vous avez des questions. Alors, je vous montre comme ça depuis tout à l'heure, mais je ne sais même pas si vous voyez. Hop, voilà. Là, vous avez des questions. Donc, il y a une, deux, trois, quatre, cinq... Il y a cinq questions sur le texte avec quatre réponses. Et donc, vous devez choisir votre réponse pour voir si vous avez bien compris. Donc, voilà. Le livre est rempli de nouvelles. Donc, il y a de quoi faire pour améliorer votre compréhension orale. Non, votre compréhension écrite, mais aussi orale. Je dis orale parce qu'en fait, vous avez aussi la possibilité de télécharger le podcast qui va avec pour pouvoir écouter et lire en même temps. Ça, c'est merveilleux pour mettre en application la technique du shadowing dont je vous parle dans une autre vidéo d'ailleurs. Et je vais vous donner d'autres conseils pour vous améliorer. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir déjà ce livre. Absolument, achetez-le. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez le retrouver. Il vous faudra un carnet. Un petit carnet comme ça, voilà. Tout simple, un petit calepin. Et un stylo, un outil magique pour vous améliorer. Vous allez prendre votre livre, encore une fois. Vous allez lire. Ne vous affolez pas si vous ne comprenez pas tout, si vous ne comprenez même rien. Ce n'est pas grave. Regardez-moi si vous voulez voir mes annotations. Il y en a vraiment beaucoup. Vous allez faire une première lecture pour essayer de dégager un sens global si vous le pouvez. Ensuite, vous allez reprendre le livre. Vous allez reprendre la première page. Vous allez lire. Et vous allez souligner les mots qui vous paraissent importants. Car on peut voir si les mots-clés... On peut voir les mots-clés dans les phrases. Vous avez déjà des mots qui sont soulignés par le livre, qui sont déjà soulignés dedans. Mais moi, j'aime en apprendre plus. Donc, je souligne d'autres mots. Je cherche la traduction avec un dictionnaire. Donc, vous pouvez utiliser Reverso ou Linguie. Traduisez le mot. Écrivez le mot sur le bouquin. N'ayez pas peur d'écrire dessus. C'est un outil. Et ensuite, vous faites... Moi, je me suis fixée en fait de faire une page par jour. Donc, vous voyez, c'est assez court. Ça me prend, allez, un quart d'heure, 20 minutes maximum. Si vraiment, je fais toutes les étapes. J'écris la traduction sur le livre. Et ensuite, à la fin de ma page, je prends mon calepin. J'écris le mot sur mon calepin avec la traduction. Et donc, je fais ça tous les jours. Et à la fin de la semaine, au bout d'une semaine, je relis mon calepin plusieurs fois. Et je m'interroge sur les mots. Ça, ça permet d'avoir beaucoup plus de vocabulaire. Ça permet d'améliorer votre compréhension écrite. Et ça permet d'améliorer votre compréhension orale. Si en plus, vous faites la technique du shadowing. Donc, ça, c'est vraiment un exercice qui est magnifique. Car vous faites à la fois de l'apprentissage passif en lisant et de l'apprentissage actif en cherchant le vocabulaire et en vous interrogeant sur les mots de vocabulaire. Donc, je vous invite vraiment à acheter ce livre. Vous devez absolument l'avoir dans votre collection d'outils si vous apprenez une langue. Et donc, voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager si elle vous a plu, à mettre un commentaire juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas aussi, j'ai oublié de vous dire, de télécharger votre formation gratuite qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien. Vous aurez une formation gratuite de 7 jours, un kit de démarrage pour bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Je vous dis à plus tard dans la prochaine.